Bonsoir et bienvenue à ce décryptage d'un grand temps. Pour ce soir, le report de l'élection présidentielle et ses conséquences au plan politique et social sera au menu de ce décryptage. Et pour parler de cette question, nous recevons sur ce plateau le docteur Pape Farah Diallo, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Pape Farah Diallo, bonsoir. Bonsoir, c'est là. Et bienvenue sur ce plateau décryptage. C'est moi. Nous recevons également sur ce plateau Pape Malik Thiam, reporter à la rédaction de cette TV. Vous avez réalisé ce reportage qu'on vient de voir. Pape Malik, bonsoir. Bonsoir, c'est là. Vous étiez sur le terrain pour couvrir la conférence de presse des candidats de l'opposition juste après le report de la présidentielle. Une fois dans la salle, qu'est-ce que vous avez constaté comme ambiance ? Est-ce que les candidats à la présidentielle étaient déterminés pour le respect du calendrier républicain ? Ou bien c'était des candidats déjà abattus par cette annonce du président Makissal ? Peut-être le premier mot qui m'est venu à la tête, c'est l'unité. L'unité, la solidarité, la compatibilité, bon, pour tout le monde. Parce qu'on avait retenu, bon, c'était le 5, le 5 février. Il y avait 20 candidats, mais bon, conséquence, il n'y en avait pas encore écarté Rose Wardini. Donc, à part Mouhammed Abdelhaidjoun et Amoudouba, le candidat du pouvoir, tout le monde était là. Même Mambouidjaou et Alim Gouindjaï étaient là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient partie du camp du président Makissal. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une unité. Derrière, un seul objectif, c'était pour dire non au report de la présidentielle. Et puis, chacun a pris la parole pour dire qu'ils veulent des élections qui soient transparentes, des élections où, voilà, qu'il n'y ait pas de manœuvre, qu'il n'y ait pas de supputation, qu'il n'y ait pas de doute. Donc, voilà, c'est ça que j'ai remarqué. Et puis, chaque orateur parmi les candidats est venu, bon, voilà, montrer sa détermination. Pour qu'on ne reporte pas la présidentielle. Oui, l'autre acte, c'est la manifestation interdive du 9 février. Vous étiez également sur le terrain, à la place de l'Obelis, où même un marchand ambulant a été tué. Est-ce que dans ces conditions-là, c'est facile pour un journaliste de travailler ? Bon, c'était extrêmement difficile, parce que ce jour-là, on a brutalisé deux journalistes que j'ai rencontrés. Voilà, bon, il y a une journaliste qui a été molestée, qui a amenée à l'hôpital. Ça veut dire que nous aussi, on n'était pas épargnés si ça arrive à ces journalistes-là. Donc, c'était très, très tendu sur le terrain, parce que le préfet de Dakar avait interdit presque deux heures plus tôt la manifestation. Il y avait des gens qui étaient venus pour protester. Et puis, il y avait des forces de l'autre qui tiraient, des grenades lacrymogènes. C'était très, très tendu, voilà, avec des pneus brûlés. En tout cas, c'était chaud, surtout dans les ruelles de Colaban et aussi de la Médina. Et que, bon, c'était pas très facile de travailler dans ces conditions. Ce que j'ai remarqué, c'était que, bon, la tension était paroxysme. Oui, en fait, ce sont des scènes habituelles, presque depuis mars 2021, où il y avait une quinzaine de morts. En juin 2023, il y avait une vingtaine de morts. Et puis, depuis le repos de la présidentielle, on a instruit quatre morts. Mais si vous avez à comparer entre ces différentes périodes de crise de la politique au Sénégal, en fait, quelle est la période la plus difficile pour la presse ou bien pour un jeune reporter sur le terrain ? Peut-être mars 2021, parce que les journalistes étaient au premier plan et puis ils étaient ciblés. Ça a été un tournant parce qu'on a commencé à avoir, on attaque des journalistes et puis ça s'est perpétué. Même février, les manifestations dont je viens de parler. Et puis, ça s'est un peu perpétué. C'est dommage que les journalistes arrivent à ce stade-là, couvrir. C'est difficile. Faire exactement votre travail aussi, c'est extrêmement difficile. Ce qui nous expose, bon, voilà, aux éventualités que l'on ne connaît pas. Pape Maritia, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Docteur Pape Faridialo, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Garçon de Berger de Saint-Henri. Lorsque vous avez appris le report de la présidentielle ce 3 février annoncé par le président Maxane, quelle a été votre réaction ? Une grosse surprise, d'abord, parce qu'au Sénégal, on est habitué à respecter le calendrier électoral. Je crois que depuis que le Sénégal est indépendant, on a toujours respecté le rendez-vous de l'élection présidentielle, à part 1967, où on a décalé de quelques mois l'élection et Sénégal était seul candidat. Donc c'était quasiment anecdotique. Mais depuis lors, on n'a jamais reporté une élection présidentielle dans ce pays. L'acte qui a été posé par le président de la République d'annuler tout bonnement et tout simplement le processus électoral remet en cause 60 ans d'acquis démocratique, 60 ans de respect du calendrier républicain. C'est pourquoi on a été extrêmement surpris. On ne pensait pas que le chef de l'État, quelles que soient les pressions et quelles que soient les circonstances, allait décider de suspendre le processus électoral. D'autant plus que les arguments qui ont été avancés... Arguments concernant, différents entre le Conseil concernant et la Sénégalité nationale, ce sont des arguments valides pour reporter... Ces arguments ne sont pas valides, ce sont des arguments extrêmement légers. Le président de la République avait, dans son adresse à la Nation du 3 février, pour justifier l'annulation, l'abrogation, le retrait du décret qui convoquait le corps électoral, il a dit que le Sénégal vit une situation de crise latente entre le Conseil constitutionnel, et donc l'institution judiciaire en général, et l'Assemblée nationale. Parce qu'il y aurait deux juges du Conseil constitutionnel qui ont été accusés de faits de corruption. Et ce qui est bizarre, c'est que celui qui est accusé d'être le corrupteur, c'est le candidat de la majorité, l'actuel Premier ministre du régime. Et l'Assemblée nationale, à l'époque, n'avait pas encore commencé ses travaux, notamment dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire. Autre chose, c'est que aussi, la proposition de loi n'était pas encore examinée en commission. Donc, il n'y avait pas encore les travaux de la commission d'enquête parlementaire, les accusations de corruption n'ont pas encore été élucidées, et la loi n'était pas encore votée. C'est deux ou trois jours après, je crois que c'est le 5, où on a voté la loi. Donc, comment peut-on prendre prétexte d'arguments aussi légers, de soupçons de corruption, d'une hypothétique proposition de loi qui, au sud, allait être invalidée, allait être déclarée anticonstitutionnelle par les juges constitutionnels, parce que la constitution était très claire dans ce sens-là. Et même son décret a été annulé, pour la bonne et simple raison que le décret voulait s'appuyer sur la loi, et la loi a été déclarée anticonstitutionnelle. Et donc, du coup, comment un chef d'État peut remettre en cause 60 ans d'acquis, notamment en matière de respect du calendrier électoral, sur la base d'arguments aussi légers ? Et c'est ça qui nous a amenés dans cette situation-là. Dans cette situation, mais est-ce que vous n'avez pas encore, vous n'avez pas vu cette situation en décembre 2018, lors de la journée de réflexion à l'UGB, où on parlait de la démocratie au Sénégal en crise, et vous avez dit qu'en fait, la démocratie au Sénégal n'est pas en crise, mais c'est plutôt les hommes qui les incarnent, qui les ont mis en crise. Les institutions. Mais est-ce que vous êtes basé sur certains faits, dans le passé posé par Magisal et son régime, pour arriver à cette situation d'aujourd'hui ? Oui, c'était en décembre 2023, et effectivement, j'avais dit, lors de cette journée de réflexion, organisée par le département de sciences politiques, qu'en réalité, la démocratie, c'est un idéal, c'est un modèle de gouvernance. En tant qu'idéal, la démocratie ne peut pas être en crise. Ce qui est en crise, ce sont les institutions de la démocratie, et si ces institutions sont en crise, c'est parce que les acteurs ont mis en crise ces institutions-là. Donc, parce qu'il y a une dialectique permanente entre les forces instituées, entre les forces instituantes et les formes instituées. Les formes instituées, ce ne sont que des institutions normes ou des institutions choses. Et ces institutions n'ont de sens que parce qu'il y a des acteurs qui les animent, qui les habitent, qui les incarnent, qui les font vivre, qui leur donnent une vie. Et ces acteurs-là, de par leur interaction, si je prends l'exemple de l'opposition et de la majorité, de par leur interaction, peuvent mettre en crise les institutions. Que serait le Parlement sans parlementaire ? Que serait la présidence de la République sans président de la République ? Que serait l'institution judiciaire sans magistrats, sans les autres acteurs de la justice ? Donc, ce sont les acteurs qui animent les institutions, qui peuvent mettre ces institutions-là en crise. Et, effectivement, on a essayé de nous vendre une pseudo-crise institutionnelle entre le Parlement, activé par les députés du Parti démocratique sénégalais, soutenus par les députés de la majorité Beno Bokuyaka, qui ont voulu mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur des faits de corruption. Et ce qui a été mis en cause, c'était des juges constitutionnels. Ce qui est grave, comme accusation venant de parlementaires à l'enquête de juges constitutionnels. Donc, c'est inédit. Et, de ce point de vue, il y a eu beaucoup de... L'histoire politique du Sénégal est jalonnée de cas de frustration d'une certaine opposition qui dit que les juges sont corrompus, etc. Mais jamais on en est arrivé à ce stade où des députés déposent une proposition de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Et ce qui est encore beaucoup plus rare, c'est que ces députés de l'opposition soient soutenus par la majorité Beno Bokuyaka. Et celui qui est accusé d'être le corrupteur, ce n'est rien d'autre que le candidat de la majorité. Donc, on a voulu créer une pseudo-crise. C'est une crise qui est artificielle. En réalité, le président de la République, à mon avis, voulait gagner du temps. Il voulait se donner du temps pour rabattre les cartes, revoir sa majorité. Donc, s'il y avait une crise, en réalité, c'était au sein de la majorité Beno Bokuyaka. Ils avaient des soucis avec leurs candidats, ils avaient des soucis avec les sondages, même si au Sénégal, les sondages d'opinion ne sont pas publiés. Mais vous dites qu'en fait, au début, c'était une pseudo-crise, mais actuellement, là, on vit une véritable crise. Mais clairement, ce qui était une pseudo-crise est devenu une crise réelle, actuellement. Et effectivement, ce qui nous a amenés dans cette crise-là, c'est la décision d'annuler le processus électoral. Et il y a eu quatre morts depuis la déclaration du président de la République du 3 février. Quatre morts. Et je ne pourrais vous dire combien y a-t-il de blessés. Rien qu'à l'université Gaston-Bergé, on a dénombré deux morts, mais en réalité, il y a une vingtaine de blessés, dont huit par balle. À l'université Gaston-Bergé seulement. Donc, les chiffres, on ne communique pas beaucoup sur les vrais chiffres, mais en réalité, la crise, elle est grave. Vous qui enseignez à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis, deux morts et une vingtaine de blessés, et qu'aujourd'hui, on nous parle d'une loi d'amnestie qui va effacer tous les faits liés aux manifestations politiques de 2024 à 2024. Qu'est-ce que cela vous fait en tant qu'acteur de l'écheve ? En tant qu'enseignant à l'université Gaston-Bergé, et en tant que citoyen d'abord, cette loi d'amnestie est loin d'être opportune. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on ne peut pas effacer l'ardoise tant qu'on n'aura pas établi les faits d'abord. C'est-à-dire, le pardon repose d'abord sur la vérité. Il faut situer les responsabilités. Entre 2021 et 2024, c'est la période qui est ciblée, je crois, par la loi d'amnestie. Il y a eu près de 80 morts. Il y a eu combien de personnes qui ont été mutilées à jamais ? Qui sont mutilées à jamais ? Des gens qui ont été emprisonnés, un an, huit mois, etc. On a vu ici des nervis, des gens qui sont armés, qui ne sont ni des forces de sécurité, mais qui sont armés, et qui tiraient, ou bien qui bastonnaient les manifestants. Donc ces faits-là sont d'une gravité, mais on ne peut pas passer l'éponge et dire, oui, on va pardonner tout le monde au nom de l'apaisement. Pour cette raison-là, il nous faut d'abord la vérité avant d'aller vers le pardon. Et pour avoir la vérité, il faut situer les responsabilités. Qui a fait ça ? Qui a assassiné ces 80 et quelques citoyens sénégalais ? Qui a tué les étudiants ? Deuxième élément, c'est que si on ne règle pas le problème avant d'aller vers le pardon, vers la réconciliation, ou tout ce qu'on veut, c'est comme qui dirait qu'un autre régime peut venir et refaire les mêmes choses, utiliser la répression avec des bavures policières qu'on a vues sur des journalistes, sur des manifestants, etc., sur des étudiants, et après ils vont dire, non, avant de partir, on va effacer la drogue, comme le régime précédent l'avait fait. Et d'ailleurs, si on regarde l'histoire, c'est un précédent extrêmement dangereux si on accepte facilement d'aller vers l'amnestie sans que la question soit purgée. Il nous faut situer les responsabilités. Et les victimes ont droit à la justice. Ils ont droit à la justice. Les parents des victimes ont droit à la justice. Et apparemment, l'opposition n'a pas demandé l'amnestie. En tout cas, je n'ai pas encore vu un seul leader de l'opposition dire que nous sommes pour l'amnestie. En réalité, il n'y a que le poids qui est demandeur de cette amnestie-là. Donc, cela cache quoi ? On fait l'amnestie pour cacher quoi ? Pour effacer quoi ? Et puis, le fait de mettre en avant l'amnestie alors qu'on l'attendait sur la date de la présidentielle, est-ce que ce n'est pas aussi fait à dessein pour prendre du temps, pour assurer ses arrières ? Non, depuis le 3 février, le président de la République cherche à gagner du temps. Il est dans le dilatoire. Et la décision du Conseil constitutionnel est, on ne peut plus, claire. Et le considérant 14 de la décision du 15 février est très clair. La date, l'élection ne peut pas être reportée au-delà de la date du 2 avril. C'est clair. Limpide, comme de l'eau de roche. Le Conseil invite le président de la République à choisir une date dans les mêmes télés. Mais si on combine cette disposition et le considérant 14 qui dit que l'élection ne peut pas être reportée au-delà... Il est considérant 14 et 20. Il est considérant 14 et 20. Mais c'est clair, le président a cherché à gagner du temps. Au lieu de choisir une date... Il continue à gagner du temps avec son diable national. Il continue à gagner du temps. Et le problème qui se pose, c'est que, lors du dialogue, moi je l'ai écouté, il a dit, quel que soit ce qui sortira d'ici, in fine, c'est le président de la République qui va seul prendre la décision. Alors que le Conseil a déjà décidé. Donc si c'est vous qui devez seul prendre une décision, mais pourquoi vous avez besoin d'organiser un dialogue national ? Au moment d'annuler le processus, est-ce qu'il avait convoqué un dialogue national ? Non. Au moment où il convoquait le corps électoral, est-ce qu'il avait convoqué un dialogue national ? Et là, on lui demande de choisir une date dans la fourchette qui ne peut pas dépasser les 2 avril. Mais il fait du dilatoire, alors qu'il était tout à fait possible d'organiser l'élection au mois de mars et de respecter le calendrier républicain et de ne pas sortir du délai du 2 avril. Le danger, c'est qu'au-delà du 2 avril, on va vers l'incertitude. Parce que si le président ne démissionne pas avant le 2 avril, s'il n'est pas empêché de manière permanente avant le 2 avril, vous voyez, s'il ne décède pas, on ne le souhaite pas, parce que ce sont les trois cas de figure prévus dans la Constitution. Pour que le conseil conjoint puisse construire la vacance du pouvoir. S'il n'y a pas ces trois cas de figure-là, le 2 avril, s'il quitte, il n'y a rien à prévu dans la Constitution. Il sera une situation identique pour le Sénégal. Absolument rien. Rien n'est prévu. Et à mon avis, le président de la République, on lui a donné ce pays-là dans de bonnes conditions. Il y a eu une passation de services en bonne et due forme. Et j'aurais espéré qu'il nous rende ce pays-là dans les mêmes conditions qu'on lui a remis. Merci beaucoup, Dr. Parfale Ndiallo. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université de Garçon-Berger de Saint-Guy. Merci beaucoup, Parmalik Tiam. Merci de vous. C'est la fin de ce décryptage. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501